Salut les fermiers, bienvenue sur CoCoTV, aujourd'hui je vous présente justement le logiciel qui permet de gérer l'OSD d'un écran à partir de Windows, il s'agit de MSI Gaming OSD, donc logiciel qui va se présenter un tout petit peu comme les OSD de MSI, c'est à dire avec des nuances de gris sur des tailles en rouge et en blanc et on va retrouver tous les paramètres de l'OSD de l'écran, donc là on est avec le MAG274QRFQD, on a le droit à tous les réglages que pourrait proposer l'écran. Alors bien sûr on a le standard, les différents profils donc FPS, course, RTS, RPG anti-bleu, enfin chaque profil, sur chaque profil on va pouvoir régler l'OSD à partir de ce logiciel et on va pouvoir aussi créer des nouveaux profils ici et ajouter un nouveau profil ou choisir d'autres modèles, donc choisir un modèle de base et continuer à créer des profils ici, ils ont créé aussi un profil spécial pour le Ray Tracing. Donc tous les paramètres sont là, la luminosité, contraste, netteté, vision nocturne, temps de réponse, amélioration de l'image, température de couleur, taille de l'écran, l'adaptive sync, LED à l'écran aussi, le réveil. On a aussi d'autres réglages comme le réglage du multiscreen avec différentes applications, on va pouvoir gérer les différentes fenêtres, donc ça c'est très pratique. Au niveau des outils, on va pouvoir gérer aussi la souris avec la vitesse, du double clic, du défilement vertical, du pointeur, on va pouvoir aussi mettre un clavier à l'écran, on va pouvoir gérer aussi l'arrêt automatique de l'écran, on va pouvoir faire accéder une loupe et enfin la connexion à l'affichage sans fil et la projection. Ensuite, autre outil, Macro Key, c'est-à-dire que cet écran a une petite touche macro, donc on va pouvoir gérer justement différents modes de macro, comme par exemple lancer un profil spécifique. Donc par exemple, on est sur le bureau de Windows, on lance un jeu, on clique sur le bouton et hop, ça affiche le profil gaming par exemple, ou un profil totalement préenregistré qu'on aurait pu faire. On a le chargement de profil automatique, l'assistance à l'écran désactivé ou pas, le split Windows, split Windows plus action, changer la source d'entrée et passer au mode vision nocturne. Donc quand même quelques petites options qui peuvent être très agréables à avoir en un coup de main sans avoir à passer par l'OSD justement ou par le logiciel. On a aussi d'autres options comme par exemple ici Magic Light, donc pour pouvoir gérer le RGB derrière l'écran. Ici l'optimisation pour mettre en un clic à 165Hz donc au maximal et enfin on a bien sûr la configuration du système avec les sources, le temps de réponse, le temps d'affichage de l'OSD, la transparence et bien sûr l'activité automatique, les informations à l'écran, le HDMI CEC, enfin bref on a tout l'OSD à partir de ce logiciel donc c'est quand même très très pratique, ça nous change des télécommandes, ça nous change des boutons donc on a déjà le joystick d'un côté et on a aussi et surtout ça qui est quand même relativement pratique pour pouvoir gérer l'écran sans avoir à se pencher sur l'écran et tout ça donc on a la souris en main, il n'y a pas de souci là dessus donc ça c'est au top. Il faut savoir aussi que Gigabyte et AOC font aussi ce genre de logiciel alors bien sûr pas sur tous ces écrans comme MSI aussi, MSI ne fait pas ça sur tous ces écrans mais Gigabyte et AOC commencent à le faire c'est assez récent donc on va pouvoir vous tester par la suite à l'avenir on va pouvoir vous montrer le logiciel de Gigabyte et le logiciel d'AOC quand on aura un écran qui sera compatible avec ce type de logiciel. On se retrouve pour une prochaine vidéo, à très vite ! Merci. Merci.